à que coucou ah j'ai même laissé ma petite animation de l'autre fois c'est pour vous ça tombe bien l'autre fois c'était la saint valentin et aujourd'hui c'est bisous à la communauté calme oui oui parfaitement alors on n'a pas on n'a même pas ah non on n'a pas le achat en vue non on n'a pas de je dois pouvoir faire ça maintenant je dois pouvoir mettre des smile et perso j'essaierai de vous importer ceux du ce du discord donc on va tout de suite tac on va vous donner tout de suite voilà comme ça ça vous permet de savoir des fois que cinq minutes avant j'ai aucune idée ou alors que j'ai galéré pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui donc voilà je voulais commencer par un grand merci à tous ceux qui traînent dans la communauté calme que vous soyez présent pendant les émissions ou pas comme ça vous savez que vous êtes un soutien important parce qu'il ya des fois le lundi pour démarrer c'est pas facile et se dire qu'il faut faire une émission si on n'a pas un peu préparé c'est pas toujours simple simple ceci étant dit j'aurais pu avoir un week-end beaucoup plus studieux encore eu plein de galères comme d'habitude mais vous commencez être au courant maintenant j'ai j'ai voulu faire du développement sous windows grave erreur mais j'y reviendrai quand même je lâche pas l'affaire je vous avais parlé l'autre jour de plugins autour du jeu eurotruck j'ai trouvé normalement tout ce qu'il faut pour faire tourner un petit serveur qui va qui va fournir de la télémétrie sur une sur une api que je pourrais utiliser dans du matos mais ils fournissent pas des soit des binaires tout près soit enfin j'ai pas tout ce qu'il faut donc faut que je compile et alors là on rentre dans la grande danse je sais pas comment font mes collègues pour faire du du développement web où tu as un node mais tu n'as pas npm ça s'inscrit pas dans le pass mais enfin bref donc on finira par y arriver mais c'était sportif et voici l'homme de la journée voici messire congruido donc ce qui s'est passé ce week-end outre mais mes aventures de code enfin bref vous aurez suivi sur différents discords ou pas peu importe c'est pas important mais le samedi quand j'ai eu fini le grand tour le samedi moi c'est je fais le tour du marché je prépare une bonne petite pop-up pour le midi ou le truc comme ça mais en rentrant le samedi à la fois du marché j'étais passé à la poste parce que mes mots m'avaient besoin de faire des opérations un peu spéciales là-bas je reviens à la maison j'ouvre la boîte aux lettres et là j'avais un avis de passage mais pas un avis de passage du jour un avis de passage du jeudi donc j'ai un colis que j'ai raté effectivement jeudi j'étais j'étais au bureau j'étais pas là et j'ai bien les boules parce que si j'avais pu si j'avais pu j'aurais reçu pour m'amuser déjà tous week-end hop elle makes amigo que nous appellerons l'amigo entre nous qui est enfin arrivé à la maison n'est pas samedi comme j'aurais j'aurais pu finalement il a fallu attendre ce matin en promenant le chien matin j'ai tenté ma chance bureau de poste un coup je peux rentrer avec un coup je peux pas rentrer avec la mascotte je sais pas ce qu'ils ont et là c'était bon donc j'ai pu le ramener donc là j'ai pu la vite le tester l'installer je vais vous en parler plus en détail mais le merci à cong d'uneau c'est que sans lui j'aurais pas eu le temps d'être prêt pour pour aujourd'hui avoir des trucs à vous montrer voilà hello monsieur ponceil monsieur ponceil dites nous tout de suite quelle a été votre décision pour votre émission du jour donc je rappelle que olivier tient une petite émission de news tech qui l'autre fois était la première le 14 février avait eu lieu juste avant l'émission je lui apprendrai comment on fait un raid pour qu'il arrive chez moi et qu'après je rebalance sur une autre émission qu'on fasse une grande chaîne et aujourd'hui c'était pas possible aux mêmes heures donc je sais pas quelle a été ta décision n'hésite pas à nous le dire je suis sûr qu'il ya des gens qui iront te voir également aujourd'hui ah c'était la seconde pardon c'était la seconde et ça me fait penser que parce que vous me cherchez souvent avec ça je vous partage à tu fais ce soir à 17h30 et ben n'hésite pas à mettre le lien je mets le lien sur ta chaîne j'en reparlerai où je le foutrai dans les dans les dans les liens après mais donc ce soir à 17h30 je vous conseille d'avoir les news de l'olivier ça n'est ni plus ni moins que quand j'étais en grosse panne d'inspiration les super petits tweets qu'il qu'il fait régulièrement une ou deux fois par jour je sais pas exactement quand il a des choses à me dire et ça permet d'avoir plein de petites news et je trouve ça super bien le lien que je vous ai mis a été abordé effectivement par olivier et ça m'enlève les pines du pied parce que j'avais juste une super vidéo que j'ai même pas fini moi même de regarder jusqu'au bout qui fait deux heures par un américain sur les sur les nft alors il englobe également la problématique initiale qui vient des subprimes pour expliquer les mécaniques qui ont été redéroulés dans ce qu'on est en train de vivre avec les nft donc on va sûrement aboutir la même catastrophe on verra mais j'avais rien en français pour ceux qui me demandaient un document en français donc je suis ravi merci olivier je vais vous partager alors je vous ai mis le lien je vais vous le montrer c'est de toute façon pour d'autres sujets je vous conseille le wiki de Seb Sauvage et puis son blog hop je vais vous zoomer un petit peu ça peut-être où il aborde toutes les problèmes toutes les problématiques qu'il a trouvées dans les nft il réexplique rapidement les bases ouais l'article de Seb est excellent donc je ne le connais pas personnellement mais merci Seb j'irai mettre un petit merci sur sur twitter alors tiens parce que vraiment il prend la base de ce qui est censé être les nft donc il redonne une définition déclarer prouver la propriété d'une oeuvre numérique avec un système distribué avec pas d'autorité centrale et une vente sans intermédiaire et après il va dérouler 18 points pour expliquer le nombre de mensonges là dedans il n'y a rien de vrai dans tout ça il reparle des principes de la boc de la blockchain tout en bas du document je vous conseille de regarder c'est savoureux il s'est évidemment pris une cheat storm sur la tête suite à la publication de son truc il explique que vous êtes bien mignon mais la blockchain j'en parle depuis avant que vous saviez que ça existait et la décentralisation on peut causer site web enfin il dresse un historique c'est assez intéressant et donc voilà n'hésitez pas à prendre le temps de lire franchement ça se lit relativement vite quand je dis qu'il ya 18 points voyez c'est deux à trois lignes par point non plus ça aborde pas des techniques de fou et et ça expose la plupart des des points qui me chagriner j'en ai fait découvert d'autres au passage mais voilà le fait de repartir de la définition et de dire que il n'y a pas de propriété d'oeuvres numériques dans toute cette bêtise la déclaration en plus elle peut être frauduleuse le système soit disant distribué se retrouvent en fait centralisée dans les mains de quelques ans enfin c'est c'est parfait c'est parfait dès que c'est voilà nft égalé escroquerie certes mais ça suffit pas de le dire puisque comme dans la plupart des situations où les gens mentent et ont aimé à la face de tout le monde s'ils parlent suffisamment fort vous avez vous expliqué pendant des heures derrière les gens ils ont noté que le premier truc donc c'est souvent compliqué voilà voilà donc là c'était le premier premier lien donc merci merci olivier ça va me servir à plein de choses ce lien et puis ensuite hop à vous allez avoir droit quelque chose je voulais pas fait de celle là en direct depuis un moment on va repasser en vue je vais basculer vous avez la porte qui est fermée juste à côté là et devinez qui vient de gratter la porte voilà en direct l'arrivée de la mascotte aïe 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 je pense qu'elle en ce moment madame encore mal à un endroit. Elle n'est plus toute jeune, la peau de bichette. Hop, on va recadrer un poil. Donc voilà ce que j'ai reçu et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on dit Meix, Maix, c'est a priori une entreprise chinoise, donc ils ont sûrement leur prononciation, je ne sais pas. Moi, je vais l'appeler Amigo, c'est plus simple. On a donc Kongdino qui nous en avait parlé, moi je l'avais vu passer, et comme un andouille, pour une fois, moi qui achète, notamment ces derniers temps, pas mal de conneries qui me servent strictement, mais en parlant à rien, j'ai fait des achats complètement foireux. Quand j'avais vu passer ça, quand ils le finançaient, j'aurais pu l'avoir pour 30 dollars. Alors depuis, je l'ai payé le double. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là, alors c'est une série de cartes et de capteurs et de caméras, mais surtout, c'est une architecture en risque. Alors, je ne sais pas si vous dites risque 5 ou risque V, messieurs les spécialistes. En tout cas, c'est très différent des... Alors, soit des CPU, soit des microcontrôleurs que je peux avoir l'habitude, mais je trouve ça super intéressant comme architecture, parce que d'abord, ça bouscule un peu les architectures existantes, et je l'avais certraté le premier coup, mais quand j'ai vu tout ce que Kongdouino arrivait à faire avec, et la puissance que ça avait, vous allez voir, on va arriver à ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement costaud que tout ce qui est traitement d'images, ça se fait parfaitement en micro-pitons. Et c'est d'ailleurs, je n'ai même pas creusé pour savoir si c'était utilisable, si on pouvait compiler et faire autre chose, puisqu'ils mettent en avant un micro-pitons comme étant le langage à utiliser pour ce projet. Donc, il y a une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière, vous avez tout ce qui est à marquer là, une petite batterie, un écran, qui est un écran touchscreen, un micro que je n'ai pas encore testé, un petit speaker, et puis des connectiques groves que je serais amené à utiliser, là encore, même là j'ai fait la commande et je n'ai pas commandé tous les petits capteurs que je voulais, parce que je vous mets tout de suite, moi le bémol, le truc qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y a pas de connectivité. Je trouve ça un peu dommage, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, il y a des choses d'abord qui sont prévues, et il y a aussi des modules de SP ou des choses comme ça qui permettront de rajouter le Wi-Fi. Il n'y a pas de lien sponso parce que le problème c'est que ça devrait coûter 50€ comme dit M. Conguino, mais pour nous, braves Européens, les gens qui le vendent à ce prix-là n'en ont plus actuellement, donc ça ne m'a pas coûté beaucoup plus, ça a dû me coûter 64$, plus évidemment les frais de port, mais il n'y en avait pas pour des millions, et c'est passé, il n'y a pas eu d'histoire de douane ce coup-ci, donc nickel. Donc je regrette juste cette histoire de connectivité, c'est quand même pas mal de choses que j'aurais souhaité expérimenter, avec quelque chose de rapide et en MicroPython. Donc je regrette aussi, parce qu'il faut que je sois le chure tout de suite, la connectivité c'est une chose, deuxième chose c'est que je comprends pourquoi ils ont pris MicroPython, mais je regrette en même temps qu'on n'ait pas forcément CircuitPython, mais avoir le bootloader qui permet d'accéder à la SD card et à la flash comme une clé USB. Là bon, ce n'est pas catastrophique comme vous allez le voir, Tony va permettre de s'en sortir une fois de plus. J'ai rapidement essayé, je ne sais pas si vous voyez assez, je vais peut-être zoomer encore un peu. Donc là il y a tout, vous voyez, on va voir, je laisserai Kongdino, ou venez sur le Discord, où je vous ai mis le lien tout à l'heure, mais je veux vous le remettre parce qu'on ne le met jamais assez souvent, venez en discuter avec nous si vous avez des questions. A priori la documentation est plutôt bonne, mais après il y a peut-être des trucs plus compliqués. Salut Yanker ! Vous avez évidemment la possibilité de faire du AirSquare-ci avec. On vous conseille, à la racine de l'Amigo, il y a un petit fichier de configuration, parce que visiblement il y a plusieurs versions, tout leur écosystème marche avec d'autres modèles, peut-être plus classiques, avec des chips qui tournent avec l'environnement Arduino et autres. Donc il faut mettre ce genre d'infos pour que ça se passe bien au niveau des bonnes broches pour la caméra, il y a deux, trois réglages. En gros c'est un peu dommage qu'il y ait... Alors j'en avais un, mais il vous conseille d'exécuter un script qui va vous créer le fichier JSON de configuration. Enfin bref, faites-le, moi c'est ce que j'ai fait, comme ça je suis sûr d'être accord avec ce qu'ils attendent. On vous présente, alors, les drivers à installer si vous êtes sous Windows, sinon, je n'ai pas essayé sous Linux, mais là sous macOS, pas de souci, donc Linux je pense qu'il n'y a pas de souci non plus. Il y a un outil, alors je me suis embêté à télécharger, tout ce qu'il y a à télécharger, je vous préviens tout de suite, c'est comme chez M5Stack, je ne sais pas si c'est un truc qu'ont les entreprises en Asie, mais les serveurs qu'ils proposent sont relativement lents, ils doivent avoir, pour éviter de se faire flouder, quelque chose qu'ils contrôlent, mais voilà, pour des downloads de quelques dizaines, voire centaines de mégas pour leur environnement, j'en ai eu pour 10 minutes chaque, ce n'est pas très grave. L'outil de Flash est aussi disponible, je ne l'ai pas testé, mais disponible en package Python, puisque derrière, bien sûr, leurs outils sont basés sur du Python, donc à la limite, si vous ne l'avez pas téléchargé, que vous voulez le faire en ligne de commande, le cas Flash, là, il va marcher, donc j'ai reflashé le dernier firmware pour être accord, tout ça. J'ai rapidement essayé, après je crois qu'il y a de là, donc je ne vous montrerai la tête que ça, je n'ai même pas envie de le lancer, ils ont un espèce d'environnement qu'il faudra que j'arrive à faire fonctionner, parce que ça a l'air d'être intéressant pour récupérer certaines infos du capteur un peu plus directement, mais que je n'ai pas trop aimé, et comme tu l'as testé, ça marche bien. Ah, le Flash. Excuse-moi, parce que j'ai lu en décalage. Oui, le Flash en ligne de commande, je pense qu'il n'y a pas de souci. Leur environnement, ce n'est pas forcément indispensable. Ils sont quand même, salut, Gouze, ils sont quand même, je trouve, plutôt honnêtes dans ce qu'ils présentent. Attendez, on va aller après l'install de driver que je vous présente les autres. L'update du driver, là. Évidemment, c'est le lien. Pourquoi je n'ai pas la suite ? J'ai raté un lien dans ce que je n'ai pas cliqué. Là, c'est dans environnement en préparation. C'est plus générique après. Voilà, donc là, c'est la tête de leur outil de Flash, mais vous pouvez l'utiliser en ligne de commande parce qu'en gros, à part donner un nom de fichier, un port et quelques paramètres de liaison série, tout fonctionne. Salut Charles. Donc, il y a aussi un JTAC débugger. Il faut savoir que quand vous branchez, il y a plusieurs choses. Il y a des ports dédiés pour le débug matériel et il y a aussi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y a deux ports séries qui sont présents quand vous branchez l'USVC et Konglino m'a expliqué que c'était pour débugger une des puces. Donc, je n'ai pas cherché plus pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous montrer. On vous explique. Alors déjà, par défaut, une fois qu'il est flashé, ne vous inquiétez pas, la démo arrive avec, bien entendu, Bbox qui va attendre que je fasse une boulette où j'ai un problème de démo, mais on verra bien. Dès l'utilisation avec un outil comme le fameux CoolTerm, dont vous aurez sûrement entendu déjà parler ici, et encore plus si vous êtes passé sur le Discord de calme puisque Konglino est un grand fan et je le recommande sur Mac. C'est vraiment super bien pour la communication série, d'avoir vos petites configs et tout. c'est vraiment un bel outil. Donc, vous avez tout de suite accès à ces blabla pour Windows, pour Linux aussi. On parle de Minicom, enfin, il y a d'autres outils. Vous utilisez ceux que vous avez l'habitude et vous vous trouvez tout de suite avec un Ripple qui vous permettra de bosser directement. Le truc intéressant, c'est, je n'ai pas encore fait le tour, mais je vais essayer tous les outils un petit peu que je connaissais de MicroPython, notamment certains chez le MicroPython. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est une recompile d'un truc que j'avais déjà vu. Je vous avais montré dans des vidéos, alors peut-être pas pendant l'émission, mais sur ma chaîne, dans les guides d'Asticelle quand je montrais des cartes qui ne fonctionnaient que avec MicroPython. C'est des outils qui permettent de lancer un petit truc interactif qui permet à la fois d'avoir le Ripple ou de quitter le Ripple, de manipuler les fichiers, enfin, qui permet d'avoir un outil complet depuis le Shell écrit en Python. Donc, ça s'installe super facile. Mais sans plus attendre, on va passer aux démos. Alors, pour les démos, on va passer par... Le plus simple, c'est que je reste là et que je change le fond. Tiens, c'est marrant ça. Je n'ai pas fait ma vue OBS où je peux... Parce qu'il y a un autre événement. Vous allez voir tout de suite si la caméra marche. Si, je sais ce que je vais faire. Hop, voilà. Alors, pourquoi il n'est pas... Ça, c'est l'époque cam que je vous ai déjà montré précédemment qui permet de... On va mettre comme ça. Voilà. Qui permet de présenter... D'utiliser un iPhone comme une caméra. Là, je ne sais pas pourquoi... Attendez, deux secondes. Je crois que c'est quand on le lance. Quand on le lance, il ne bascule pas forcément. Ah, Syrie, t'es-toi. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il fallait. Donc, on le rebascule. Voilà. Donc, au passage, vous pouvez constater deux choses. Tout d'abord, qu'il y a un environnement propre sur ce bureau même si j'ai caché un peu des choses ailleurs. Donc, c'est déjà un progrès. C'est l'inspiration Bbox qui passe son temps à ranger. Ensuite, ce que vous ne voyez pas, je vous montrerai... Je vais vous montrer juste à... Faites pas penser. Oui, sur Android, il y a DroidCam. Effectivement, je l'utilisais avant. Qui avait un petit peu de latence avec mon téléphone, pas avec d'autres téléphones. Et un autre truc que je vous montrerai après, vous pourrez penser, j'ai changé la disposition du bureau... Enfin, du bureau. De l'installation, notamment du micro et des écrans. Et normalement, si je fais ça... Voilà. Je peux aller côté démo et normalement, vous m'entendez de la même façon. Hop. Moi, je n'ai pas rangé le bureau. Je n'ai pas fait une beatboxerie. Voilà la bête. Donc, vous voyez là les accès aux différents GPIO. Vous avez les connecteurs groves qui sont juste là. Vous avez caméra plus flash à l'arrière. Il y a une petite caméra frontale. Des belles traces de doigts que je viens de faire sur le touchscreen. Ici, il faudrait que je retourne voir la doc. Je ne sais pas du tout ce port, si c'est des ports précis ou si c'est un port de debug ou si il n'y a pas un accessoire qu'on peut se brancher là. Je ne me rappelle plus. Une beatboxerie. Nouvelle expression. Tout à fait, je confirme. Et ensuite, quelque chose que je n'ai pas regardé. Mais vous voyez, je suis connecté là en USB-C. Il y a un gamepad. Voilà. Merci, Kongduino. Et par contre, il y a un autre USB-C ici. Donc, je ne sais pas si les deux sont équivalents. Si c'est pour permettre, suivant comme vous voulez travailler pour votre confort dans une position ou pour une autre. Quand il démarre, vous avez un fichier. Alors, ça me semble, au début, comme j'ai reçu, déballé, lancé l'émission. Donc, évidemment, c'est un miracle que j'ai quelque chose. Le port gamepad, il est en A2C. OK. Mais le deuxième USB, je pense que c'est juste du confort. Un ici, un ici, suivant si on a un vertical horizontal. Donc, le temps m'ayant été compté, je suis allé vite et vite. Je pense que j'ai des choses à vous montrer. mais je pense que je retrouve mes repères micro-pitons pour plein de choses. Notamment la façon qu'il a déclaré le fichier main.py et tout ça. Ah tiens. Info météo en direct, il se met à pleuvoir. Donc, vous ne voyez même plus ma tête sur le côté parce que je n'ai pas tourné la caméra. Donc, ça ne vous sert à rien. Remarquement, au passage, on va voir le bras. Alors, c'est juste là. Ma tête n'est pas importante. On va peut-être faire sens. C'est aussi bien. De toute façon, ce que je souhaite vous montrer... Tac. Je ne peux pas remonter le code. On voit la belle imprimante 3D. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Je m'impressionne de bêtises régulièrement. Mais c'est bien parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas rangé... Ça avait tellement longtemps que je n'avais pas rangé le bureau qu'en fait, vous n'avez jamais vu depuis que je suis repassé OBS une configuration où on vous montre... Où je vous montre la... Ah tiens, les Pogcam, en plus, elles bavent sur le chat. Super. C'est vraiment du streamer de grande qualité que vous avez aujourd'hui. Je vais faire le switch pour essayer de vous montrer à la fois... On va essayer de montrer ce qu'il y a sur l'écran. Je vais repasser par la vue. Là, le temps de changer le switch de caméra. C'est bon, en fait, ça passe. Voilà. Donc là, vous avez Tony. C'est pareil, Tony. Je ne l'ai jamais utilisé en zoomant et il n'a pas les raccourcis classiques. Donc vous allez avoir du mal à voir le code, je pense, malheureusement. Est-ce que dans View... On va faire comme... Ah si. Increase font size. Amasser avec shift. Ok. Voilà. Je pense que c'est pas mal là comme ça. Eh bien, figure-toi, ne plaisante pas, Vbox. Tu m'as motivé à ranger. Donc, c'est un début. La suite, on verra si ça va jusqu'au bout, mais c'est... Vous aurez des émissions consacrées à ça. Décalez mon bureau. Envahir l'espace que madame ne veut pas m'allouer. Et en gros, me faire un U ici, là où j'ai juste un L. Et donc, moins d'espace. Ça me fera une pile de rangement supplémentaire. Et auquel cas... T'as trop peur de plus rien retrouver. Mais je te rassure, c'est juste... Il y a une partie qui est une pile que j'ai décalée que je remettrai après l'émission. Je serai pas perdu. Alors, on va rajouter ici... C'est pas la meilleure façon de le faire. Je vais faire comme ça pour que vous voyez à la fois... Peut-être zoomer un peu. Voilà. Comme ça, vous aurez un peu les deux. Puis on switchera s'il y a besoin. On va enlever ma tête parce qu'alors du coup, c'est le bazar. C'est le bazar. Voilà. Un bureau 360. Je voudrais pas que les cardiaques de l'émission fassent un arrêt. Donc, vous voyez dans Tony, un grand classique. Vous avez... Hop. Ici, vous avez le Ripple comme d'habitude. J'ai suivi tout de suite le conseil et en y réfléchissant après, je suis allé tellement vite et vite que je n'appliquais pas les principes de sécurité de base que j'ai avec mes machines d'habitude. J'ai commencé à bidouiller direct avec la flash et tout ça. Il se trouve qu'il y a un port SD que les scripts tournent tout aussi bien depuis le SD et que dans Tony, c'est tellement plus facile à manipuler que ce serait dommage de s'en priver. Quand je vous parlais de rapidité... On va passer par là. Donc, on va voir. Si j'arrive à reproduire l'erreur que j'ai eu tout à l'heure, ça serait bien. Comme ça, je vous... Je vous montrerai comment s'en sortir. Alors, tac. Hop. Je crois qu'il faut que je parte de là pour que ça marche le mieux. Tout à l'heure, je crois que j'ai fait comme ça. J'ai un problème encore avec l'image là où il est placé. Allez, Karmouz, c'est parti. On va essayer l'autre pour voir. J'importe l'un, ça lance l'autre. J'ai un petit décalage dans ce qui se passe. Ce n'est pas très grave. Donc, vous voyez ici une image gracieusement fournie par Maître Kong Douino. Oui, je n'ai pas fait le refresh, c'est ça. Et j'ai un bouton sur le dessus. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais sur le dessus, il y a des boutons. Donc, des boutons. Là, c'est la carte SD. Là, ici, vous avez le bouton marche-arrêt. Ici, un bouton qui fait le reset. Donc, là, la carte SD. Et là, je pense que c'est les boutons libres. Ça, c'est pour faire a priori, vu la caméra, on peut prendre des photos et filmer avec. Et puis ici, pour contrôler une application. Donc là, je vais appuyer sur ce bouton-là. Et à chaque fois que je vais appuyer, donc avant que j'appuie, rappelez-vous que ce que je vous montre, c'est du piton embarqué, du micro piton. Eh bien, je ne sais pas vous, mais une rotation d'image à cette vitesse-là, je n'avais jamais vu. C'est là où Kong Duneo m'a eu. C'est sur cette puissance instantanée, un truc de malade, là. Franchement, je n'ai jamais vu du micro piton tourner à cette vitesse. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Hop. Alors, par contre, pourquoi, entre deux, on va repasser par là. Je voulais vous montrer la deuxième petite appli. qui, bien sûr, on n'est pas tout à fait dans les conditions de tout à l'heure. C'est bizarre, qu'est-ce que j'ai foutu, là ? J'ai fait un copier-coller qui a merdé, là. J'ai peut-être fait un copier-coller qui a merdé tout à l'heure. C'est comme s'il m'exécutait un autre fichier. Je l'ai testé tout à l'heure. Pas avec Tony, parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc qui n'avait pas changé. Tiens, au passage, pour ceux que ça intéresse, le troisième bouton, il fait l'effet miroir. D'accord. Ouais, c'est là où les 74 dollars, ce sont... Non, le copier-coller n'a pas foiré. C'est une façon d'utiliser Tony. On va remonter un peu l'écran parce que vous n'allez peut-être pas assez voir, là. Non, c'est l'autre. Tony, voilà. On peut tout à fait importer le module le module OS en Rappel et puis faire un OS.CHD. change de year et puis commencer à se balader et puis lancer les fichiers de cette façon-là. Alors, voilà. Tant mieux. C'est ce que je voulais faire. Je n'ai pas inspecté l'exactitude de comment c'est réparti et tout. Il faut savoir que dans le firmware, là, moi, j'ai pris j'ai pris la totale. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs firmwares en fonction de ce que vous voulez embarquer comme fonctionnalité. Là, j'ai pris la totale parce que je vais aller jusqu'à de la reconnaissance d'images en temps réel. Enfin, bref. Donc, il y a besoin du firmware complet. Firmware complet signifie qu'il y a de l'espace qui a été pris qui normalement est utilisé par autre chose. Et par exemple, là, comme j'ai fait le petit truc de traitement d'images derrière que je n'ai pas si pourtant, je croyais que j'avais fait un reset entre les deux mais je n'ai peut-être pas depuis refait le reset. C'est peut-être ça. Il n'a plus assez de mémoire. Donc, soit vous faites un reset. Alors là, ouvrons les portes à la carmouze. Normalement, un GC Collect, ça devrait faire l'affaire parce qu'il y a trop de trucs qui traînent. Sauf que... Ah oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. C'est moi qui ai été vilain. J'ai fini par le lancer quand même. Comme j'avais déjà fait l'import juste avant, c'est un peu chiant à refaire le réimport. Donc, n'hésitez pas entre deux applications à libérer votre mémoire ou à écrire peut-être plus proprement votre code avec des GC Collect plus réguliers. Et ça devient vite un souci de la mémoire. Effectivement, je vais regarder de quoi j'ai besoin vraiment. C'est pareil, le firmware, il est dispo, on peut s'en compiler. Évidemment que je vais tenter de faire ce truc qui n'est normalement pas utile mais que forcément je vais tester me faire mon petit firmware à moi. Je trouve ça intéressant. Hop. Et donc là, vous pouvez constater le premier programme de rotation est celui-ci sur la carte SD. Oui, c'est depuis la carte SD tout ça. c'est un programme que Kongduino m'a passé tout à l'heure pour que je fasse des tests. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un écran en tactile avec une série là, tac, tac. Et donc au fur et à mesure, vous voyez dans les traces, ça indique l'endroit qui a été, les coordonnées qui ont été appuyées et ça indique la touche qui a été sélectionnée. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'était pour les deux exemples made in Kongduino. Merci beaucoup monsieur une fois de plus. Je vais faire comme ça, ras du micro. Merci beaucoup Kongduino. Hop, hop. On va revenir là. Et également, alors je ne sais plus si c'était là, je mettrai les liens après, bien sûr. il y a toute une série de scripts qui sont fournis pour explorer la caméra, pour, là par exemple, c'est intéressant, je regarderai, il présente un, ah, il me manque chez DeviceBuzzy, je ne peux pas le lire direct, voilà. Il présente un code qui permet à la fois de filmer avec les caméras de, les caméras de l'Amigo et d'avoir un servomoteur des servomoteurs qui sont pilotés par deux GPIO précis qui permettent de faire une gimbal. Donc, il faudra que je teste ça, voir ce que ça donne. La précision de Kongduino est importante. Si je suis bluffé de la vitesse de rotation, c'est parce que l'image est affichée intégralement à chaque fois. Et également, ici, c'est ça, c'est une image que tu génères pour présenter les touches de AF, c'est ça. moi aussi, je me goure et qu'à chaque fois, du coup, on ne voit pas de, il n'y a pas de scintillement, il n'y a rien. j'ai l'objet sous les yeux, ça ne scintille pas du tout. Voilà. Donc, il y a une capacité graphique qui est quand même costaud et moi, je veux explorer justement ce côté-là avec la reconnaissance d'image. Alors là, j'ai juste eu le temps de les mettre juste avant. Donc, évidemment, pour vous faire plaisir et rigoler, je vais bien essayer mais je ne vois pas comment je pourrais lancer. Je ne sais même pas ce que font les différents programmes. Donc, je pense que ça ne va pas marcher tout seul. Voilà. Il faudra que j'aille regarder comment c'est censé fonctionner. Je vous referai une autre démo des trucs plus avancés. Peut-être que... Est-ce qu'il présente des choses ? Bon, il donne des explications. Voilà. J'ai tout ça à lire comme doc et puis les exemples à regarder. Ils expliquent comment... Sur quoi je... Alors, bonjour Tourifune Bugine. Sur quoi je travaille ? Alors déjà, je ne travaille pas. Je bricole. Je présentais... Est-ce qu'il y a une photo là ? Non. On va revenir par là. Hop. Je présentais le dernier objet arrivé à la maison. Voilà. Qui est le... Max Amigo. Et avec le connecteur grove Bbox, évidemment que j'y ai pensé. J'ai des accessoires sur ces ports-là que j'ai déjà à la maison. et je compte bien les utiliser, évidemment. Alors, à quoi ça sert ? À serre, ça sert à déjà moi. Ça sert à me pencher sur des choses qui m'intéressent, on va dire, intellectuellement. Là, par exemple, je veux me plonger un peu dans... dans un peu de machine learning d'image en temps réel, de la reconnaissance d'image. j'ai aussi un projet à côté sans cet objet-là qui utilise une webcam. J'espère pouvoir le terminer rapidement qui me permettrait de faire des gestuels en face de la webcam et qu'elle déclenche des actions dans la foulée. On peut faire de la domotique aussi en sachant que la base, c'est comme tous les autres... Alors, là, on est presque plus proche d'une petite Raspberry Pi, mais j'ai aussi des... pour faire du prototypage, j'ai pas mal de choses de chez M5 Stack. Si je veux faire le zoom, dans ce sens, c'est mieux. Il faut que je le rééclaire un peu, si je ne l'éclaire pas assez. C'est un peu les Arduino, alors, qu'est-ce que j'utilise comme langage de programmation ? Alors, personnellement, dans l'embarqué, j'aime beaucoup utiliser les versions embarquées de Python, à savoir, comme là, sur l'Amigo, c'est micro Python et sinon, sur beaucoup d'autres cartes, j'utilise le circuit Python. Mais récemment, j'ai refait pas mal d'Arduino, donc c'est du C. Et j'ai aussi pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. où je montre, j'ai fait quelques articles aussi, l'utilisation du langage Go, Tiny Go, pour être précis, qui marche en embarqué également. Alors, combien de temps pour apprendre Python ? J'ai pas appris Python pour ça. Je connaissais Python déjà avant. Aucune idée du temps. Python, c'est un langage que j'ai appris par à coup, on va dire, dans ma carrière professionnelle et dans mes centres d'intérêt perso. j'ai commencé, j'ai commencé, je crois que c'était en 2000 et je faisais un petit peu de scripting à l'époque dans une équipe qui faisait du test, de la QA. Et je faisais, j'avais participé au début de la traduction en français de la doc à l'époque. Je m'y suis, après, plus trop intéressé, enfin, c'est revenu par à coup et régulièrement, je faisais du scripting en Go. Go, tu trouves ça proche de quoi comme langage ? De lui-même. Honnêtement, je cherche pas de... J'aime beaucoup, alors d'une manière générale, j'aime beaucoup essayer d'autres langages parce que je trouve que ça permet de revoir des problèmes que tu as déjà abordés avec une autre façon de le faire et je reviens toujours avec des idées différentes sur les langages que j'utilise par ailleurs. Je fais pas mal à côté de ça, de Java, Kotlin et du web avec du JavaScript et du TypeScript et utiliser ces autres langages quand je reviens, ça m'a apporté des façons d'aborder l'algorithmique différemment. Non, 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 il n'y a aucun souci. Alors, la question ensuite, c'était est-ce que Go est plus proche de Python ou du C ? Je suis d'accord avec la réponse qu'a fait Olivier Ponset. C'est plus proche du C. C'est quand même la philosophie est plus proche du C. Je pense que t'as eu un petit problème de correcteur automatique, Olivier, puisque oui, c'est Ken Thompson. Ça part tout de suite. Mais c'est des vraies questions, il n'y a aucun souci. C'est juste d'abord bienvenue parce que je pense que je t'ai jamais vu intermire dans les émissions. Donc, sois le bienvenu. N'hésite jamais à poser des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes et il n'y a jamais de questions qui posent problème. Si je ne veux pas répondre, je vous dirai je ne veux pas répondre mais je ne vois pas quand est-ce que ça arriverait. et ça faisait rire Bbox parce que d'habitude, c'est lui. D'habitude, l'émission fait en gros de 13h à 13h30 et plus on déborde de 13h30, plus Bbox, ça le fait rigoler. Donc, il aime bien que ça déborde et c'est avec plaisir que je réponds à tes questions. Il n'y a aucun souci. Donc, Python, je te dis, c'est vraiment un truc que je prends de temps en temps et à chaque fois, je vais un peu plus loin. Donc, j'ai fini par faire dans mon métier, j'ai fini de passer de l'application, du développement d'application à des choses plus liées à l'environnement autour, la build, la CI, la CD, je ne sais pas si c'est les termes qui te parlent et Python, ça a été l'outil pour moi qui a le plus changé ma façon de travailler dans ce monde-là. Go, c'est plus, moi, c'était de la curiosité et parce qu'à côté, je découvrais tout ce qui était Kubernetes et que Go permettait de faire des choses là-dedans et quand j'ai vu qu'on pouvait faire de l'embarquer, j'ai trouvé ça original d'utiliser un autre langage. Je ne suis pas partisan d'un langage ou d'un autre pour faire de l'embarquer. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des versions de Python parce que c'est quelque chose avec lequel je suis familier, que je trouve que c'est pratique comme langage d'une manière générale parce qu'on peut commencer avec des choses petites et scriptées pour arriver jusqu'à de grosses applications. Je trouve que ça suit bien, la courbe d'apprentissage est vraiment progressive. Maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à écrire du Tiny Go aussi. J'aime beaucoup le langage Go d'une manière générale mais là, on est embarqué, j'aime beaucoup le rapproche. C'est peut-être des fois un peu trop entre experts donc les documentations sont souvent brutes mais bon. Et le C, par contre, je ne suis pas, j'en fais, j'en ai fait, j'ai commencé par ça, j'ai fait du jeu vidéo, je fais plein de trucs avec du C, du C++. Je suis moins fan mais ça fait le boulot aussi et on ne s'y perd pas. Notamment en Arduino, on est quand même vachement guidé, on est dans un environnement qui fonctionne vraiment bien. Et ouais, l'idée c'est de prendre le langage qui te satisfait. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'as interrogé sur Python et la vitesse d'apprentissage ? Si tu veux bien partager ça avec nous, nous dire pourquoi tu t'intéresses à... Est-ce que c'est quelque chose que tu veux commencer à apprendre peut-être ? Alors on a des fans d'autres langages bien sûr mais après, ouais, c'est plus tu as eu d'expérience avec un langage, plus tu auras tendance à le prendre pour résoudre le problème qui ressemble. Donc c'est comme ça que tu deviens de plus en plus performant évidemment. Et j'ai jamais suivi la voie de spécialisation dans un langage en fait. Rust est intéressant mais ça ne m'étonne pas que ça t'intéresse parce que là pour la peine on disait à quoi ça ressemble Go un peu au C, un peu. Rust, c'est... Quand j'ai fait du Rust, ça m'a fait penser à tout ce qui était autour de C et C++ mais avec encore plus de rigueur. Donc j'ai trouvé beaucoup de mécanique. Ce qui me dérange plus et ce qui est sûrement ce qui plaît aux gens qui aiment le C et qui aiment Rust, c'est la manipulation de pointeur et le fait de manipuler la mémoire. Ce n'est pas un truc qui me convient bien. Après, il y a les tâches où il faut ça. Quand je faisais du jeu vidéo, il n'y avait pas à discuter, il fallait taper dans la mémoire à un moment donné. Donc Rust, ça peut aussi être une alternative. Je vais remettre... Ça m'intrigue. Alors, Torifunbujin, je suis désolé si j'écorche ton pseudo. Si tu veux, nous rejoins et venir discuter avec nous sur le Discord. Je serais curieux de savoir ce qui t'a fait t'interroger sur Python, Go, quel était ton... Est-ce qu'il y avait un besoin derrière ? Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre. Si, par exemple, tu souhaites te lancer dans ces langages-là, tu trouveras des gens qui pourront te donner des pistes, te donner un coup de main, mais surtout t'aider à démarrer. Donc, n'hésite surtout pas. Je pense qu'on a suffisamment débordé pour que la satisfaction de Maître Bbox soit présente aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas oublier ce que j'ai zappé l'autre fois. Alors, je vais reprendre les écouteurs pour savoir un petit peu où on atterrit. à savoir terminer l'émission en allant à la rencontre d'autres streamers, pas forcément des gros streamers. Alors, je vais vous partager ça si je trouve... Je pense rapidement. Qu'est-ce que nous avons ? La catégorie dev où il y a du Fortnite à côté. Du Unreal. Ça, on l'a déjà fait. C'est l'heure où... C'est la chaîne Squad Racer où on est allé l'autre fois. Non, non, pas de fifi avec piscine. Je vais aller écouter celui-là voir de quoi ça parle. Vous me dites si ça vous balance le son, normalement non. Alors, du coup, je n'ai pas l'écoute, c'est ça ? C'est le problème que j'ai eu l'autre fois. Par défaut, il me coupe peu. Audio Mixer. Donc là, vous devez l'entendre, mais je n'ai pas le retour. Encore mieux. Je vais repasser par ma vue. Celle-ci, je crois qu'elle était réglée correctement. Hop. On va terminer l'émission comme ça. tuc tuc tuc, Pac-Man attaque. Est-ce qu'on a le son ? Je ne sais plus ce que je vous avais laissé l'autre fois. Moi, je n'ai pas le son là parce que je n'ai pas... Pourquoi il ne le met pas là ? Vous, vous devez l'entendre. C'est un problème que j'ai eu l'autre jour. Voilà. Je veux le monitoring. Mais si, pourtant, j'ai le monitoring. Vous entendez quelque chose, vous ? Je mets ça. Dites-moi tout. Je fais un fetch de ce truc-là et j'ai un off, j'imagine. Bon. Windows 1 client. Ah non, il fait du haut. Ça m'emmerde au boulot en ce moment. Ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus le retour de monitoring. Bref, ce n'est pas très grave. C'est juste embêtant parce que quand je fais le raid, j'aimerais quand même entendre ce que la personne dit en face. C'est ralent, ça. Je l'avais testé l'autre jour. Ok, ok. Donc, ça a l'air d'être exactement comme Twitch. Donc, on va faire un gros copier-coller. Pourquoi je ne l'ai pas ? J'ai un problème d'audio avec OBS. Il ne doit pas me balancer. Tac, tac, tac. Vous vous permettez, on déborde tranquillou. On est entre nous. Ça va bien se passer. Ah, je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. Donc là, j'aurais assisté. Monitoring device. Voilà. Ah, c'est maintenant mieux. Désolé, vous n'allez plus rien voir. Voilà, donc moi aussi, j'ai le son. Donc ça, c'était Squadresser qu'on a vu l'autre fois. Là, on avait donc P.O.M.P. Donc là, je vais pouvoir entendre ce qu'il dit. Vous en pensez quoi ? Donc là, j'aurais access token. Il est vraiment pile dans les problématiques du boulot. On dirait que je bosse là. Vraiment ça ? Ça a l'air pas mal, ceci dit. À 17h30, si je déborde plus, on pourra raider chez Olivier. Note que je pourrais déclencher un stream à 17h juste pour pouvoir faire un raid à 17h30. Je vais y réfléchir. C'est une bonne suggestion. Maître Bbox, vous venez de rajouter une corde à votre arc. Il a bien un state aussi. Du coup, il y a un N-Rance. Il a l'air super concentré. Lui faire un raid là au milieu, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a un mec bien qui s'appelle Tissimobi. Ça a l'air pas mal. Écoutez, j'ai cliqué là-dessus. En soi, ça a l'air intéressant. Donc, je vous propose de lancer un raid sur la chaîne de Pi-Ompi pour se quitter. Après, vous faites comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de suivre le raid forcément. Mais, hop. On va enlever tous les Twitchs et comme ça, la prochaine fois, j'aime beaucoup terminer sur un raid pour que la communauté comme ça de streamers en français, de dev. non, ça ne va pas se finir à la piscine. Hop. Donc, vous êtes actuellement encore 6. Je vous remercie tous les 6 d'être encore là. visiblement. Et, on va pouvoir lancer le raid et on va voir ce que ça donne. Sur ce, ben, bisous. Encore, mille merci à cette formidable communauté que vous êtes et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous de l'autre côté du mur. salut. Merci. Oh, petit Simone. Je veux reprendre ce dos. Je te suis. Allez voir ce que tu fais. Bon, vas-tu ? Viens passer le live.